salut fidèles abonnés merci de recevoir mes salutations agro éco responsable la terre ne trompe pas c'est vrai moi ne triche pas avec elle ravi une fois le plus de vous servir dans cette énième vidéo où nous allons parler de la culture du manioc et ici vous allez voir que nous sommes dans une parcelle où le sémien du manioc a été fait sous but c'est une bonne manière de faire ce but comme ça mais sauf qu'en fait ici il y a un souci de semis une fois de plus et encore le non respect de la loi des 4s vraiment il faut éviter si vous voulez faire vraiment une agriculture qui puisse être rentable si vous voulez faire vraiment de l'agribusiness si vous voulez faire du business chez l'agripreneur ce genre de semis n'est pas à faire si vous voulez faire du business rassurez-vous de respecter la loi des 4s c'est très important et c'est indispensable donc je suis vraiment très 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 en colère quand je fais cette vidéo parce que ce que je vois ici ne reflète vraiment pas ce qu'on entend de l'agriculture mais on partage ici avec vous afin que vous puissiez éviter comment c'est déjà dur vous avez rencontré ici en fait on a cette parcelle où les buts ont été fait mais sauf que le semi a été très mal fait regardez par exemple la distance qu'il y a entre deux buts c'est vrai qu'il y a le but qui est fait en fait dans l'ensemble mais regardez là disons que deux plans c'est à peine 30 à 40 cm regardez à l'autre plan regardez là où l'autre suit alors il faut dire qu'avec ça vous n'aurez jamais de bons résultats est-ce que c'est la quantité des plans l'hecta qui compte non il faut pas aller sur la quantité des plans l'hecta parce que plus vous mettez ces plans plus proches comme ça plus la compétition sera forte il faut dire qu'ils sont des racines sont des tubercules et ces plans ont besoin d'espace pour mieux se déployer afin que la racine puisse être conséquente et que le rendement puisse être de qualité vous pouvez mettre ça veut dire par exemple si c'est là là on peut avoir le même espace et on met moins de plans on a plus de rendement que ce qui a été fait ici donc ça me permet de revenir en fait peut-être à la ce que nous avons tous les jours au quotidien le tout n'est pas de dire qu'il faut densifier l'espace il faut couvrir sinon c'est comment est-ce que vous faites par exemple la pensée de ce mois révèle que les agriculteurs à succès ne comptent pas les mètres carrés mais il faut en sorte que chaque mètre carré compte alors s'il faut faire en sorte que chaque mètre carré compte c'est-à-dire qu'il va falloir qu'on puisse raisonnablement exploiter notre espace que nous avons parce que cela cette dame compte les mètres carrés pourquoi parce que elle met partout alors s'il faut faire en sorte que chaque mètre carré compte alors on l'a utilisé de façon raisonnable et efficace donc ce n'est pas vraiment un bon c'est mis sur la chaise d'agriculteur ici on a assez de plans mais il n'y aura pas vraiment un bon résultat un bon rendement le tout n'est pas le nombre d'une densité des plans l'hectare ou par exemple c'est même l'association et si vous voyez on a l'ignam on a le manioc vraiment c'est les associations qui ne sont pas bien faits et il faut pouvoir faire le manioc dans un espace seul sous l'association le manioc c'est préférable avec l'arachide qui est une légumineuse parce qu'en fait étant donné que le manioc est une tubercule qui va en profondeur et utilise beaucoup de ressources intuitives pour se former en utilisant peut-être en utilisant maintenant l'association arachide et manioc ça permet que le manioc va venir ainsi réduit le manquement d'azote que le manioc va épuiser du sol et s'ils permettent à ce que le sol ne puisse pas trop s'épuiser donc même ça même cette association si nous ne vous recommandons pas d'associer le manioc avec avec l'ignam donc si vous avez pris un teneuve à partager avec vous dans cette vidéo le mauvais c'est mis qui a été fait par ce qui concerne le manioc afin que vous puissiez éviter cela c'est pas bon de préférence aller au moins aux écartements de 1 mètre sur 1 mais dans ça dépend de votre objectif de production vous pouvez aller à 1 sur 2, 2 sur 2 ça dépend de ce que vous faites comme objectif de production mais l'éthique de 20 30 centimes c'est pas idéal on n'aurait aucun résultat comme vous savez c'est toujours encore et encore le non-respect de la loi des cartes il faut vraiment vous rassurer d'avoir cette loi comme aller tant que cela ne sert pas à aller on n'aurait jamais de résultat alors chers agréponeurs j'espère que vous avez appris et que vous saurez éviter ce genre d'erreur pour parvenir à une agriture qui puisse être rentable, stable et durable alors disons à très bientôt pour un sujet encore plus intéressant vive l'agriture africaine vive l'agrofricanisme n'hésite pas d'abonner et de partager la vidéo chez nous c'est l'agriture de terrain et non celle de bureau c'était comme ça pour vous le chantier d'agrofricanisme pour vous booster et développer votre agri-attitude à très bientôt bye bye